En 1962, un jeune homme nommé Phil Knight revient chez ses parents, revenant ainsi aux racines de l'Oregon, après cette année d'exil. Son périple l'avait mené à travers diverses expériences, incluant un an au service de l'armée et des études acharnées qui l'avaient conduit à décrocher un MBA prestigieux de la célèbre Stanford Business School. À l'âge tendre de 24 ans, Phil Knight se trouve à la croisée des chemins, une époque où les aspirations de réussite se mêlent à une quête plus profonde de sens et de différences. Contrairement à ses pairs, ses ambitions ne se limitent pas aux objectifs conventionnels d'argent, de stabilité domestique ou de carrière classique. Passionné par le sport, en particulier par la course à pied, Phil Knight caresse le rêve de devenir un athlète de renom. Pourtant, le destin lui réserve une toute autre voie, le classant comme « bon sportif, mais pas grand ». C'est ainsi qu'il délaisse l'idée d'une carrière sportive pour se tourner vers l'entrepreneuriat, un domaine où il sent poindre le potentiel de réaliser son désir d'accomplissement. Dans cette quête de sens et d'accomplissement, Phil Knight trouve sa voie dans l'entrepreneuriat où il allait bientôt forger une histoire d'innovation, de détermination et de succès. Son parcours, semé d'embûches et de défis, deviendra l'incarnation même de l'esprit pionnier, celui qui ose défier le statu quo pour écrire sa propre légende. Chapitre 1, 1962 L'idée folle, une obsession transformée en réalité Phil Knight, alors étudiant, est saisi par une vision audacieuse, importer des chaussures de sport de qualité du Japon à prix abordables aux États-Unis. Cette idée, loin d'être une lubie passagère, devient une obsession. Armé de détermination, il se lance dans des recherches minutieuses pour concrétiser son projet. Lors d'un jogging dans sa région natale de l'Oregon, une révélation le frappe, il doit impérativement poursuivre son rêve de elle, idée folle. C'est ainsi que débute son voyage vers l'inconnu, avec pour objectif de transformer cette idée en réalité. Voyage autour du monde, à la recherche de l'inspiration Phil Knight, soutenu financièrement par son père, entame un périple à travers le monde, débutant par les magnifiques paysages d'Hawaï. Après un court séjour paradisiaque, il prend son envol pour une aventure solitaire, déterminée à explorer de nouveaux horizons. Son périple le conduit à travers l'Asie, l'Europe et au-delà, chaque étape nourrissant son esprit d'aventure et son désir d'accomplissement. Finalement, il met le cap sur le Japon, terre promise de son projet révolutionnaire. Tokyo et la visite chez Onitsuka, le début d'une collaboration visionnaire. À Tokyo, Phil Knight se confronte à l'immensité et à la complexité de la culture japonaise. Guidé par sa passion pour les affaires, il établit un contact crucial avec les dirigeants d'Onitsuka, une entreprise de renom dans la fabrication de chaussures. Grâce à son éloquence maîtrisée et à ses recherches approfondies, Phil parvient à convaincre les dirigeants d'Onitsuka de s'engager dans un partenariat révolutionnaire. Ainsi n'est Blue Ribbon Sport, représentant le premier pas vers la réalisation de son idée folle. La Grèce, un voyage à travers les GES Le voyage de Phil Knight atteint son apogée en Grèce, un lieu chargé de symbolisme et d'inspiration. La majesté de l'acropole lui rappelle étrangement un sentiment de déjà-vu, une sensation profonde qui le guide vers des coïncidences troublantes. Au pied du temple d'Athénaniquée, déesse de la victoire, Phil ressent une connexion mystique, comme si son destin était en train de se dévoiler sous ses yeux. Ses moments magiques renforcent sa conviction que son entreprise est destinée à transcender les frontières et à laisser une empreinte indélébile dans le monde. À travers les épreuves et les découvertes de son voyage, Phil Knight se forge une détermination inébranlable, prêt à affronter les défis à venir avec courage et audace. Chapitre 2, 1963 Après son retour chez ses parents, Phil Knight se retrouve plongé dans une attente prolongée, espérant ardemment la livraison de ses chaussures en provenance du Japon. Pendant près d'un an, il est suspendu dans un état d'anticipation, jonglant entre espoir et incertitude quant à l'aboutissement de son projet révolutionnaire. Pendant cette période d'attente, Phil Knight ne reste pas les bras croisés. Animé par sa soif de connaissances et son désir d'exploration, il poursuit son développement personnel en obtenant un diplôme de comptabilité, le CPA. Parallèlement, il entre sur le marché du travail en rejoignant un cabinet d'expertise comptable où il met à profit ses compétences fraîchement acquises. Grâce aux fruits de son labeur, Phil s'octroie un luxe bien mérité, l'achat d'une voiture. C'est un symbole tangible de son parcours, un signe de progrès et d'indépendance dans sa quête de réalisation de soi. Dans ses moments d'attente et de transition, Phil Knight fait preuve d'une résilience remarquable, tirant des leçons précieuses de chaque expérience et se préparant activement pour les défis à venir. Chaque étape de son parcours est un pas de plus vers la concrétisation de son rêve, renforçant sa détermination et sa volonté de réussir. Chapitre 3, 1964 Phil Knight et Bill Bowerman, l'union de deux esprits visionnaires Après une attente prolongée, Phil Knight reçoit enfin les premières chaussures du Japon, convaincu de leur potentiel révolutionnaire. Il décide d'en partager deux paires avec son ancien entraîneur de course à pied, Bill Bowerman, dont la renommée dépasse les frontières de l'Amérique. Séduit par ses chaussures baptisées Tigers et par la proposition de Phil Knight, Bowerman s'associe au projet avec enthousiasme. En janvier 1964, naît ainsi une alliance emblématique entre les deux hommes. Phil Knight, fier de s'associer au prestigieux Bowerman, commande 300 paires supplémentaires de chaussures. Bien que son père ne partage pas son enthousiasme initial, il soutient son fils en contribuant au règlement de la facture de cette commande, marquant ainsi le début d'une aventure entrepreneuriale prometteuse. Les débuts de Blue Ribbon, une success story en devenir Phil Knight savoure rapidement le succès de ses premières ventes avec un écoulement rapide de ses chaussures de sport. Grâce à une approche diversifiée de la distribution, incluant la vente lors de rencontres d'athlétisme local et par correspondance, il réalise des ventes rapides et encourageantes. Fort de ce succès initial, Phil Knight passe à la vitesse supérieure en passant une nouvelle commande de 900 paires de chaussures, illustrant ainsi la croissance rapide et la confiance grandissante dans le potentiel de son entreprise. Épanoui par ce début prometteur, Phil se sent porté par un vent de réussite et de satisfaction. Premier défi entrepreneuriaux, la résilience de Phil Knight Malgré son bonheur apparent, Phil Knight se retrouve bientôt confronté à ses premiers défis en tant qu'entrepreneur. Un entraîneur de lutte revendique le statut de distributeur exclusif des chaussures Tigers aux États-Unis, remettant en question les droits de Blue Ribbon. Face à cette menace, Phil Knight refuse de céder et décide de se battre pour préserver l'intégrité de son entreprise. Armé de détermination, Phil se rend au Japon pour régler le différent en personne avec ses fournisseurs. À la suite de négociations tendues, il réussit à préserver les droits de Blue Ribbon sur la région de l'ouest des États-Unis, tandis que son adversaire obtient des droits limités dans la région de l'Est. Cette victoire marque un tournant dans l'histoire de Blue Ribbon, illustrant la ténacité et la résilience de Phil Knight face à l'adversité. À travers ses premiers défis, Phil Knight prouve sa détermination à surmonter les obstacles et à défendre les intérêts de son entreprise, jetant ainsi les bases d'une success story en devenir. Chapitre 4, 1965 Les premières tensions avec la banque, la confrontation des stratégies Alors que Blue Ribbon, futur Nike, connaît une croissance rapide, Phil Knight se retrouve confronté à des tensions avec sa banque, qu'il avertit sur le manque de capitaux propres pour soutenir cette croissance effrénée. Malgré les recommandations de la banque de ralentir, Phil Knight persiste dans sa stratégie audacieuse, réinvestir chaque dollar gagné dans l'entreprise, refusant de laisser dormir l'argent inutilisé. Pour Phil Knight, cette stratégie représente non seulement une opportunité de croissance, mais aussi une nécessité. Il rejette les approches conservatrices, convaincu que l'audace est indispensable pour réussir dans le monde des affaires. Bien que confronté à des doutes et à des pressions externes, il reste résolu à maintenir le cap, même si cela signifie garder le silence face aux inquiétudes de sa banque. Cependant, cette audace n'est pas sans défi. Les retards récurrents dans les livraisons d'Onitsuka compliquent la gestion du flux de trésorerie, réduisant le temps disponible entre les ventes et le remboursement des prêts, créant ainsi un défi financier quotidien pour Phil Knight. Un équilibre précieux, entrepreneuriat et stabilité. Dans sa quête d'équilibre financier, Phil Knight adopte une approche pragmatique en acceptant un poste de comptable chez Pricewaterhouse en parallèle de son entreprise naissante. Cette décision stratégique lui offre plusieurs avantages cruciaux. Renforcement des capitaux propres, en investissant une grande partie de son salaire dans les capitaux propres de Blue Ribbon, Phil contribue à consolider la santé financière de l'entreprise, renforçant sa résilience face aux défis à venir. Apprentissage et observation, son rôle de comptable lui offre une opportunité unique d'auditer le fonctionnement d'autres entreprises, lui permettant d'observer les clés du succès et les pièges à éviter dans le monde des affaires. Engagement continu, en maintenant son engagement dans l'armée de réserve des États-Unis en parallèle de ses autres activités, Phil démontre sa détermination à concilier diverses responsabilités tout en poursuivant ses objectifs entrepreneuriaux. Cette capacité à jongler entre les différentes sphères de sa vie témoigne de la détermination et de la discipline de Phil Knight, des qualités qui deviendront essentielles dans les défis à venir. Chapitre 5, 1966 Les débuts managériaux, entre inspiration et détachement Phil Knight puise son inspiration dans la lecture assidue d'ouvrages sur le leadership, s'inspirant des exploits des généraux, des samouraïs et des shoguns, ainsi que des biographies de ses héros tels que Churchill, Kennedy et Tolstoy. Guidé par sa fascination pour le leadership dans les conditions les plus extrêmes, Phil aborde les premiers défis managériaux avec une approche réfléchie et parfois distante. Face aux incessantes sollicitations de son employé Jeff Johnson, Phil adopte initialement un style managérial détaché et froid, refusant de répondre à ses demandes. Cependant, il reconnaît rapidement le potentiel et l'énergie débordante de Johnson, qui se distingue par sa créativité et son dévouement sans faille à promouvoir Blue Ribbon. Impressionné par ses performances exceptionnelles, Phil accorde à Johnson la responsabilité tant désirée d'ouvrir le premier point de vente de la marque à Santa Monica. Ce premier magasin de chaussures de sport devient bien plus qu'un simple lieu de vente, c'est un sanctuaire dédié aux coureurs, célébrant l'esprit de la course à pied et incarnant les valeurs de Blue Ribbon. Les négociations stratégiques, expansion et exclusivité Phil Knight est confronté à de nouveaux défis en matière de droits de distribution exclusifs aux États-Unis, cette fois-ci avec le personnage surnommé de Marlboro Man. Pour résoudre définitivement ce différent, Phil décide de se rendre une fois de plus au Japon, déterminé à obtenir gain de cause pour Blue Ribbon. Dans une négociation stratégique, Phil s'engage à élargir la présence de Blue Ribbon à l'échelle nationale, en établissant des bureaux non seulement sur la côte ouest, mais également sur la côte et le Midwest. Cette expansion territoriale stratégique permet à Blue Ribbon de consolider sa position en tant que distributeur exclusif de chaussures de course à pied aux États-Unis, établissant ainsi les fondations d'un partenariat commercial solide avec Onitsuka pour les trois prochaines années. Ces négociations démontrent la détermination et la vision stratégique de Phil Knight, ainsi que sa capacité à transformer les défis en opportunités de croissance et d'expansion pour Blue Ribbon. Chapitre 6, 1967 Après les premiers succès de Blue Ribbon, l'entreprise poursuit son expansion et renforce son équipe avec de nouveaux recrutements stratégiques. En plus de Jeff Johnson, qui supervise désormais le magasin sur la côte, d'autres talents rejoignent l'équipe, dont Bork, chargé du magasin de Santa Monica, Geoff Hollister, ancien coureur de Bowerman, et Bob Woodell, une légende de la course à pied de l'Oregon, malheureusement désormais en fauteuil roulant suite à un accident. L'année 1967 marque également un tournant majeur avec la publication du livre « Jogging » par Bill Bowerman. Considéré comme un plaidoyer pour l'exercice physique dans une nation qui en avait rarement entendu parler auparavant, le livre connaît un succès retentissant, avec un million d'exemplaires vendus. Cette publication contribue à renforcer la réputation de Blue Ribbon en tant que champion de la course à pied et de la promotion de la santé et du bien-être. Parallèlement à ce succès littéraire, le chiffre d'affaires de Blue Ribbon continue de croître à un rythme soutenu, témoignant de la popularité croissante de ses produits et de sa marque. Pour accompagner cette croissance et répondre aux besoins croissants de l'entreprise, Phil Knight prend une décision stratégique audacieuse, déménager les bureaux de Blue Ribbon de son appartement actuel pour s'installer à Wellesley, près de Boston. Ce déménagement marque une nouvelle étape dans le développement de Blue Ribbon, renforçant son infrastructure et sa présence sur le marché. À travers ses initiatives, Blue Ribbon consolide sa position en tant que leader de l'industrie des chaussures de sport, affirmant sa vision de promouvoir un mode de vie actif et sain à travers ses produits et ses initiatives. Chapitre 7, 1968 Priorité à Blue Ribbon, le choix de Phil Knight Phil Knight fait le choix audacieux de se consacrer entièrement à sa passion, Blue Ribbon, malgré l'absence de salaire de l'entreprise. Conscient de l'importance de cette décision pour l'avenir de Blue Ribbon, Phil décide de changer de travail et devient professeur assistant de comptabilité à l'Université de Portland. Cette nouvelle position lui permet non seulement de subvenir à ses besoins financiers, mais aussi de libérer plus de temps pour se consacrer pleinement à l'entreprise qu'il aime tant. Une romance florissante, Phil et Penelope Alors qu'il enseigne à l'université, Phil Knight fait une rencontre qui changera sa vie, Penelope Parks, l'étudiante la plus brillante de son cours. Leur relation évolue rapidement et Penelope rejoint bientôt Blue Ribbon en tant que comptable. Son travail exceptionnel et son engagement sans faille pour l'entreprise lui valent le respect et l'admiration de ses collègues. Au fil du temps, la relation entre Phil et Penelope se transforme en une complicité profonde, dépassant les frontières de l'amitié et de l'amour. Lorsque Phil part pour le Japon dans le cadre de ses activités professionnelles, il réalise l'importance de Penelope dans sa vie, la considérant non seulement comme une compagne, mais aussi comme une partenaire dans ses entreprises. Leur amour se concrétise par un mariage le 13 septembre 1968 à Portland, officialisant ainsi leur engagement l'un envers l'autre et envers l'entreprise qu'ils chérissent tous les deux. Chapitre 8, 1969 La période qui suitait marquée par une expansion rapide et des développements significatifs pour Blue Ribbon, soulignant la transformation de l'entreprise en une force majeure dans l'industrie des chaussures de sport. Salaire pour Phil Knight, Blue Ribbon atteint un niveau de succès financier qui permet à son fondateur, Phil Knight, de recevoir un salaire à temps plein, témoignant de la croissance et de la stabilité de l'entreprise. Consécration de Bowerman, après les Jeux Olympiques de Mexico, où Bill Bowerman joue un rôle crucial dans le record du nombre de médailles d'or de l'équipe américaine en tant qu'entraîneur assistant, sa renommée atteint des sommets, le plaçant au statut de légende. Recrutement de Fujimoto, Blue Ribbon adopte des stratégies audacieuses, notamment le recrutement d'un espion, Fujimoto, employé du service exportation d'Onitsuka. Cette démarche révèle l'ingéniosité de Phil Knight pour obtenir des informations stratégiques et maintenir un avantage concurrentiel. Nouveaux locaux à Tigard, Blue Ribbon déménage dans des locaux plus spacieux et luxueux à Tigard, dans le sud de Portland, témoignant de sa croissance et de sa prospérité croissante. Expansion de la famille Knight, La famille Knight s'agrandit avec la naissance de Matthew, le premier fils de Phil et Pénélope, entraînant l'achat d'une maison à Biverton pour accueillir leur nouvelle famille. Amitié entre Woodell et Phil, cette période voit également l'épanouissement d'une belle amitié entre Phil Knight et Bob Woodell. Leurs conversations nocturnes empreintent de confiance, de réflexion sur le passé et de projets pour l'avenir soulignent l'importance des relations personnelles dans le parcours entrepreneurial de Phil Knight. Cette période de croissance et d'épanouissement reflète la détermination de Phil Knight et de son équipe à transformer Blue Ribbon en une entreprise prospère et influente, tout en cultivant des relations solides tant sur le plan professionnel que personnel. Chapitre 9, 1970 L'année 1970 se révèle être une période tumultueuse pour Blue Ribbon, marquée par une série de défis majeurs mettant à l'épreuve la résilience de l'entreprise et de son fondateur, Phil Knight. Problème de livraison, Blue Ribbon fait face à des problèmes récurrents de livraison, caractérisés par des erreurs de commande, des tailles incorrectes et des modèles inappropriés. Ces dysfonctionnements, attribués à la priorisation des commandes locales par Onitsuka, entravent les opérations de l'entreprise et suscitent l'irritation parmi son personnel commercial. Pression financière, les retards de livraison exacerbent les tensions financières de Blue Ribbon, car les délais de remboursement des prêts deviennent de plus en plus courts. Phil Knight se retrouve sous une pression croissante de la part des banques, qui exige des remboursements rapides malgré la croissance soutenue et régulière du chiffre d'affaires de l'entreprise. Difficulté de financement, Face à ces défis, Phil Knight est contraint de rechercher des sources de financement alternatives pour répondre aux commandes en constante augmentation. Grâce auprès de ses amis et de sa famille, il parvient à réunir péniblement les fonds nécessaires, mais les tensions avec les institutions bancaires persistent. Menace de rupture de contrat, alors que Blue Ribbon vient de signer un contrat de trois ans avec Onitsuka, des informations secrètes révèlent que le fournisseur japonais envisage secrètement de rompre cet engagement. Onitsuka aurait déjà entamé des discussions avec d'autres distributeurs aux États-Unis pour remplacer Blue Ribbon, mettant ainsi en péril la relation commerciale essentielle de l'entreprise. Face à ces défis redoutables, Phil Knight et son équipe doivent faire preuve de détermination, d'ingéniosité et de résilience pour préserver l'avenir de Blue Ribbon dans un environnement commercial de plus en plus hostile. Chapitre 10, 1971 Proposition de rachat et pression financière Conflit avec Onitsuka, lors de la visite d'Onitsuka aux États-Unis, des tensions émergent, et Kitami, représentant d'Onitsuka, propose de racheter Blue Ribbon, menaçant de mettre fin à leur collaboration. Difficulté bancaire, la First National Bank met fin à sa collaboration avec Blue Ribbon, poussant l'entreprise à trouver une solution temporaire avec la Bank of California. Partenariat avec Nisso-Iwe Pour pallier ses problèmes, Phil Knight se tourne vers Nisso-Iwe, obtenant un prêt et des opportunités d'approvisionnement alternatifs au Japon. Création du logo et du nom Enike Conception du logo, Caroline Davison crée le fameux Swoosh pour Blue Ribbon, symbolisant le mouvement et la victoire. Choix du nom, le nom Enike est proposé par Jeff Johnson, inspiré par un rêve, et est choisi pour sa sonorité percutante et sa signification, représentant la déesse grecque de la victoire. Amélioration de la production et innovation Chaussures de football au Mexique Les premières chaussures de football produites au Mexique sont de qualité décevante. Partenariat avec Nippon-Ruber, grâce à Nisso-Iwe, Blue Ribbon établit un partenariat avec Nippon-Ruber au Japon, améliorant significativement la qualité des chaussures. Semelle gaufrée L'idée des semelles gaufrées, inspirée du gaufrier de Bowerman, révolutionne le design des chaussures et est breveté par Phil Knight. Impact of Bowerman Révolution de l'industrie L'invention des semelles gaufrées par Bowerman transforme l'industrie des chaussures de sport, marquant une avancée significative dans le monde de la course et de l'athlétisme. Ces développements marquent des moments clés dans l'histoire de Blue Ribbon, jetant les bases de ce qui deviendra plus tard l'empire mondial de la marque Nike. Chapitre 11, 1972 Introduction réussie de Nike au salon des articles de sport de Chicago Blue Ribbon présente les chaussures Nike au salon des articles de sport de Chicago, où elles deviennent rapidement une attraction majeure malgré des problèmes initiaux de qualité. Perte de Onitsuka et conflit juridique Blue Ribbon dissimule la vente des chaussures Nike à Onitsuka, ce qui conduit à la découverte de la situation par le fournisseur japonais. Onitsuka met fin à son contrat avec Blue Ribbon et réclame un paiement de 17 000 dollars, entraînant un litige juridique entre les deux entreprises. Retraite de Bowerman après les Jeux olympiques d'Allemagne Les Jeux olympiques d'Allemagne sont marqués par le kidnapping tragique de 11 athlètes israéliens par des terroristes. Choqué par ces événements, Bill Bowerman met fin à sa carrière d'entraîneur, marquant la fin d'une époque pour lui et pour Nike. Ces événements représentent des tournants significatifs dans l'histoire de Nike, marqués par des succès commerciaux, des conflits juridiques et la retraite d'une figure emblématique de l'entreprise. Chapitre 12, 1973 En 1973, Nike traverse une période tumultueuse marquée par des défis juridiques et des problèmes d'approvisionnement. Malgré une augmentation de 50% de son chiffre d'affaires, atteignant 4,8 millions de dollars, l'entreprise est confrontée à des litiges avec Onitsuka, son ancien fournisseur japonais. Les poursuites judiciaires lancées au Japon et aux États-Unis mettent en péril les finances de Nike, mais Phil Knight trouve un soutien précieux auprès de son père et de ses alliés pour mener cette bataille juridique. Parallèlement, l'industrie de la chaussure de sport est confrontée à une demande croissante mais à une offre insuffisante. Les problèmes d'approvisionnement mettent en danger la croissance de Nike alors que la demande pour les chaussures de running explose. Malgré ces défis, Nike signe des contrats avec deux célébrités sportives majeures. Le champion de tennis Ely Nastas devient ambassadeur de la marque, suivi par l'athlète révolutionnaire Steve Profontaine, surnommé T'Prey, qui porte des Nike lorsqu'il bat le record des États-Unis sur 5000 mètres. Ses partenariats contribuent à renforcer la réputation de Nike et à établir la marque comme un symbole de rébellion et d'innovation. Malgré les turbulences, Nike continue de se battre pour sa survie et son succès futur. Ses défis mettent en lumière la résilience de l'entreprise et la détermination de ses fondateurs à surmonter les obstacles pour réaliser leur vision. Chapitre 13, 1974 Phil Knight relate le déroulement du procès entre Blue Ribbon et Onitsuka, décrivant une journée éprouvante le 14 avril 1974, où les déclarations des différents protagonistes oscillent entre brillance, raté et impréparation. Finalement, la cour se prononce en faveur de Blue Ribbon, confirmant ainsi les droits de l'entreprise sur les chaussures Boston et Cortez et accordant des dommages et intérêts pour perte de chiffres d'affaires et appropriations illicites de la marque. Parallèlement, face à la fluctuation du Yen et à la hausse des coûts de main-d'œuvre au Japon, Blue Ribbon doit revoir sa stratégie de production. L'entreprise se tourne vers d'autres pays pour délocaliser sa production. Bien que Taïwan soit envisagé, il apparaît peu près pour accueillir cette transition. En attendant, Phil Knight opte pour l'achat d'une usine en Nouvelle-Angleterre. Cette décision témoigne de la volonté de Blue Ribbon de créer non seulement une marque, mais aussi une culture, combattant le conformisme et l'ennui en vendant une idée, voire un état d'esprit. Chapitre 14, 1975 En 1975, la croissance rapide de Blue Ribbon entraîne une explosion de la taille des actifs et des stocks, mettant ainsi la trésorerie de l'entreprise sous pression. Malgré cela, Phil Knight refuse de réduire la taille des commandes, convaincu que ne pas croître équivaut à mourir pour l'entreprise. Cependant, ces problèmes de trésorerie deviennent critiques pour la banque de Blue Ribbon, poussant la Bank of California à mettre fin à leur collaboration. Cette décision a des répercussions majeures pour Phil Knight, qui doit faire face au salaire, aux créanciers et à Nisseau, tout en étant menacé d'une possible intervention du FBI pour fraude présumée. Heureusement, l'intervention salvatrice de Nisseau permet à Blue Ribbon de surmonter cette crise, en lui prêtant un million de dollars supplémentaires pour rembourser sa dette envers la Bank of California. Par la suite, l'entreprise trouve refuge auprès de la First State Bank of Oregon. Cette période difficile est marquée par une phrase répétée par Phil Knight à plusieurs reprises, « On se souvient de vous pour les règles que vous avez enfreintes ». Parallèlement à ces difficultés financières, une tragédie survient avec la mort de Profontaine, à l'âge de 24 ans, dans un accident de la route. Chapitre 15, 1976 En 1976, Blue Ribbon se métamorphose en Nike, ENC, marquant ainsi une nouvelle étape dans son évolution. Sous l'impulsion de Phil Knight, l'entreprise poursuit sa croissance et renforce sa relation avec Nisseau, qui lui prête plusieurs millions de dollars. Malgré les difficultés financières, Nike refuse d'ouvrir son capital, privilégiant ainsi le maintien du contrôle et de l'identité de l'entreprise. Cette année-là, Phil Knight voit dans le succès de la chaussure Waffle une opportunité de diversification vers les vêtements de tous les jours. Nike décide également d'implanter de nouveaux sites de production à Taïwan pour répondre à la demande croissante. Parallèlement à ces évolutions, Phil Knight organise des séminaires appelés « Et but de face » avec ses collaborateurs, où les problèmes commerciaux, logistique et marketing sont abordés dans une ambiance détendue. Ces rencontres renforcent les liens entre les membres de l'équipe, créant ainsi un sentiment de camaraderie et de solidarité. Phil Knight réfléchit également à son style de management, basé sur la confiance en ses collaborateurs et leur liberté d'action. Il est convaincu que laisser les gens agir selon leur propre ingéniosité est la clé de la réussite. En parallèle, il jongle avec son rôle de père, ressentant parfois des remords pour le temps passé loin de ses enfants, notamment Matthew et Travis, tandis qu'il se dédie à la croissance de Nike, comparant la gestion de ses fils à celle de son entreprise. Chapitre 16, 1977 En 1977, Nike poursuit son parcours d'innovation et de construction d'identité, se positionnant comme bien plus qu'une simple marque, mais comme un mode d'expression à part entière. Phil Knight raconte une rencontre déterminante avec Frank Rudy et Bob Boger, qui lui présentent des semelles contenant des bulles d'air injectées, une innovation révolutionnaire dans l'industrie des chaussures de sport. Malgré ses premiers doutes, Nike est convaincu du potentiel de cette technologie et décide d'investir dans ce projet ambitieux. Parallèlement, Nike signe de nouveaux contrats de collaboration avec des athlètes, des entraîneurs et des professeurs, renforçant ainsi son image de marque associée à l'excellence sportive. Pour répondre à la demande croissante, l'entreprise élargit sa base de fabrication dans divers pays comme le Japon, Taïwan, la Corée, Porto Rico et Exité. Cependant, Nike doit également faire face à des problèmes de contrefaçon, un défi que l'entreprise aborde avec détermination. Cependant, fin 1977, un nouveau défi se présente sous la forme d'une facture de 25 millions de dollars émise par le service des douanes des États-Unis, réclamant des taxes impayées depuis trois ans. Cette situation met Phil Knight sous pression, mais il charge Richard Werschkuhl de gérer le dossier de Nike contre les douanes américaines. Cette nouvelle épreuve Poussneight a réajusté son mode de vie. Il se sent de plus en plus coupable de ne pas passer suffisamment de temps avec ses enfants et décide de changer cela. Il s'engage à méditer, à courir 20 km par soir et à passer plus de temps avec sa famille. Cependant, il se heurte à la résistance de ses enfants, qui ne partagent pas son engouement pour le sport. Cette situation le bouleverse profondément, remettant en question certains fondements de sa vie et de ses relations familiales. Chapitre 17, 1978 En 1978, Nike connaît une croissance fulgurante, avec un chiffre d'affaires en constante augmentation et une nette amélioration de la qualité de ses produits. Malgré les défis juridiques, l'entreprise se trouve à la pointe de l'innovation et projette de développer une ligne de vêtements. Ce nouveau projet vise à attirer de meilleurs sportifs en proposant des contrats plus importants et à diversifier l'offre en vue d'une éventuelle ouverture du capital. Sous la direction de Woodell, la nouvelle ligne de vêtements de Nike suscite rapidement l'attention et le respect de l'industrie. Parallèlement, fin 1978, Nike lance la Talwin, une chaussure révolutionnaire dotée des célèbres semelles à bulles d'air de Rudy. Malgré quelques imperfections, la Talwin est acclamée comme une œuvre d'art post-moderne par Phil Knight et rencontre un succès commercial phénoménal, renforçant ainsi la position de Nike sur le marché des chaussures de sport. Chapitre 18, 1979 En l'absence de progrès dans l'affaire des douanes menées par Wersch Kuhl, Phil Knight se voit contraint de prendre les rênes du combat lui-même. Il entreprend alors une série de voyages à Washington pour rencontrer divers acteurs politiques, lobbyistes, consultants et bureaucrates, dans l'espoir de trouver des alliés et des solutions à son problème. Pendant des mois, il plonge dans le monde complexe des coulisses de la politique et s'immerge dans la lecture pour en comprendre les subtilités. Pendant ce temps, Nike continue de faire des avancées significatives. Elle ouvre une boutique de 325 mètres carrés dans le centre-ville de Portland, qui rencontre un franc succès dès son ouverture. L'entreprise déménage une nouvelle fois dans un immeuble encore plus grand, d'une superficie de près de 4300 mètres carrés, pour accompagner sa croissance et répondre à la demande croissante de ses produits. Chapitre 19, 1980 Le récit de la vie de Phil Knight atteint son apogée en 1980, où il revient sur une nuit décisive. À ce moment-là, il est devenu l'un des hommes les plus riches du monde, avec un patrimoine de 10 milliards de dollars, et fréquente l'élite financière mondiale. Dans cette rétrospective nocturne, Phil Knight se replonge dans les souvenirs de son enfance, évoquant notamment les moments passés avec son grand-père et les enseignements qu'il en a tirés. Il se remémore également la fulgurante ascension de Nike au cours des 40 dernières années, rappelant que l'entreprise, dont le chiffre d'affaires atteint 16 milliards de dollars en 2006, est présente dans plus de 5000 magasins à travers le monde. Il se penche sur les événements marquants de sa vie, notamment la perte tragique de son fils aîné, Matthew, dans un accident de plongée. Il évoque également la relation complexe qu'il entretenait avec son père, ainsi que les décès de figures clés de l'entreprise, comme Bill Bowerman et Rob Strasser. Phil Knight aborde également les critiques auxquelles Nike a dû faire face concernant les conditions de travail dans ses usines à l'étranger. Il explique comment l'entreprise a entrepris des mesures pour améliorer ses conditions et s'engager dans des initiatives humanitaires, telles que le programme Girl Effect en partenariat avec les Nations Unies. Le fondateur de Nike réfléchit également sur l'importance du commerce international dans la promotion de la paix et de la prospérité, et partage des anecdotes sur ses voyages à travers le monde, notamment au Vietnam, où il a rencontré le célèbre général Nguyen Giap. Phil Knight termine son récit en évoquant les destins de ses anciens collaborateurs, ses réflexions sur la richesse et la philanthropie, ainsi que l'inspiration qu'il a poussée à écrire son autobiographie, espérant qu'elle puisse servir de source d'inspiration et de conseils pour les générations futures. Dans une œuvre empreinte d'une élégance littéraire remarquable, Phil Knight, fondateur de Nike, partage ses précieuses leçons de vie, tissées à travers les fils d'une existence tumultueuse et inspirante. D'abord, il nous invite à une introspection profonde, suggérant de prendre le temps de contempler notre destinée et de choisir avec soin ceux qui partageront notre voyage à travers les méandres du temps. Il exhorte ensuite à la recherche de la vocation, une quête passionnante qui transcende le simple cadre d'un emploi ou d'une carrière, offrant ainsi un refuge où la fatigue se transforme en force, les échecs en carburant et les succès en joyaux précieux. Dans un souffle de lucidité, Knight évoque la réalité souvent impitoyable de la vie entrepreneuriale, soulignant que chaque avancée suscite de nouvelles cibles dans notre sillage, rappelant ainsi la nécessité de rester agile et résilie face au vent contraire. Par-delà les frontières de l'illusion, l'auteur déconstruit le mythe de l'Amérique comme paradis des entrepreneurs, révélant les défis cachés derrière le glamour du succès. Avec une sagesse teintée d'humilité, il déclare que savoir abandonner n'est pas synonyme de défaite, mais plutôt une marque de génie, une reconnaissance du moment opportun pour se réinventer et poursuivre sa quête avec un nouveau souffle. Dans un soupir de gratitude, Knight reconnaît la danse subtile du destin, où le travail acharné et la détermination ne sont que des pièces d'un puzzle plus vaste, où la chance joue souvent un rôle décisif dans l'orchestration finale. Mais au cœur de cette symphonie humaine résonne le thème de la foi en soi-même, une croyance profonde en sa propre définition de l'existence, un pilier solide sur lequel bâtir ses rêves les plus audacieux. Enfin, tel un poète contemplatif, Phil Knight célèbre la volonté et le rêve comme des étoiles qui guide nos pas dans l'obscurité, illuminant ainsi le chemin de ceux qui osent rêver et agir avec courage. Ainsi, dans ce récit captivant et édifiant, Phil Knight nous invite à embrasser les leçons de vie gravées dans les lignes de notre propre histoire, à danser avec les ombres du passé et à marcher avec confiance vers l'aube d'un nouveau jour. Dans le captivant livre de l'art de la victoire, Phil Knight transporte ses lecteurs dans un tourbillon d'émotions et de péripéties, dessinant le portrait inspirant d'un jeune entrepreneur passionné. Si l'on pouvait ignorer l'issue triomphale de l'ascension de Nike, chaque page serait une épopée haletante où le suspense côtoie l'audace. Les 20 premières années de Nike, évoquées avec une franchise désarmante, dévoilent un combat acharné pour la réalisation d'un rêve. Knight, avec une bravoure palpable, partage les hauts et les bas de son parcours, ses défis colossaux, ses instants de doute et de jubilation, ainsi que les liens précieux tissés avec son équipe. Au fil des lignes, l'humour piquant et la lucidité de l'auteur captivent le lecteur, tandis que l'humilité transparaît à travers chaque anecdote. Le ton drôle et réaliste de Knight nous embarque dans une aventure humaine où les émotions se mêlent harmonieusement, jusqu'à la poignante conclusion où la sagesse résonne avec une clarté émouvante. L'art de la victoire offre un précieux recueil d'enseignements où les leçons de vie se révèlent au détour de chaque page. Knight, devenue icône mondiale, témoigne du courage et des sacrifices nécessaires pour atteindre les sommets. Les moments de faiblesse et de triomphe, savamment relatés, enrichissent ce récit qui résonne bien au-delà du monde des affaires. Parmi les points forts du livre, l'histoire passionnante d'un homme déterminé à réaliser ses aspirations se distingue, tout comme les précieuses leçons sur le leadership, le management et l'entrepreneuriat. Le style fluide et captivant de l'auteur alternant entre humour et émotion fait de cette autobiographie une lecture aussi instructive que divertissante. Cependant, quelques longueurs pourraient être relevées, bien que fidèles à la réalité du parcours de Knight. En outre, la brièveté du chapitre consacré à la période post-1980 laisse un sentiment de curiosité insatisfait quant aux développements ultérieurs de l'entreprise. L'art de la victoire est bien plus qu'une simple chronique d'entreprise, c'est un récit vibrant d'humanité, porteur d'inspiration et de sagesse pour tous ceux en quête de réussite et de sens dans leur propre parcours de vie. Merci de nous avoir rejoints. Rappelez-vous, la lecture n'est pas seulement une expérience, c'est une aventure. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. A très bientôt !